C'est un mastodonte. En construction depuis trois ans, le complexe des sciences se dévoile. C'est la concrétisation du plus grand chantier universitaire au Canada. C'est 60 000 mètres carrés, 650 000 pieds carrés, l'équivalent de plus de 300 maisons familiales. C'est comme un quartier. Un quartier qui accueillera 2000 étudiants, 200 professeurs et chercheurs dans quatre domaines, chimie, physique, géographie et sciences biologiques. Actuellement, les quatre départements sont éparpillés sur le campus de la montagne, dans des édifices, dans des bâtiments différents. Donc c'est pour la première fois que les sciences naturelles vont se retrouver regroupées sous le même toit. Ça va vraiment bien, j'ai fait la visite de nos laboratoires, puis on a vraiment plus d'espace. On a besoin d'avoir plus de jeunes qui choisissent les sciences, parce que c'est là que ça se passe, l'innovation. François Legault y voit un symbole de richesse. Il veut que les chercheurs universitaires se rapprochent des entreprises privées pour commercialiser la recherche. Il imagine ici quelque chose comme une Silicon Valley québécoise. Quand on regarde la recherche au Québec, on est parmi les meilleurs au monde. Quand on regarde le nombre de brevets, donc l'enregistrement pour éventuellement commercialiser la recherche, on est en queue de peloton. Mais autour du complexe des sciences, certains sont inquiets. Ils craignent que le Campus 1000 ne fasse exploser le prix des loyers. Il y a des conséquences à l'implantation du Campus 1000 ici, sur ces sites-là. On est juste à côté d'un quartier, un des quartiers les plus pauvres du Canada, par exemple d'extension. Je trouve ça très triste qu'on soit à l'ouverture du Campus 1000 et que les administrations précédentes n'aient pas pensé à ça avant. On aurait dû avoir déjà une stratégie pour s'assurer que tout autour, on est capable de loger tout le monde. Elle promet des dizaines de logements sociaux à proximité pour que tous, étudiants et résidents, profitent de la revitalisation du secteur en plein coeur de l'île. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.